Vous voyez, tout à fait, en bas à droite, juste à côté de la mini-carte, on a un genre de fleur. Et bien, regardez ce qui se passe quand je me rapproche à cet endroit. Vous voyez, il y a comme une note de musique et un petit son. Vous voyez, ça s'enclenche de plus en plus. Et là, hop, et je récupère ici un fragment de puissance. Voilà, cet objet vous servira à ceci, à trouver les fragments de puissance. Mais ce n'est pas tout, je ne compte pas juste vous dire, eh bien, cet objet-là vous permet de faire ça. On va littéralement voir comment l'obtenir. C'est le but de cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons récupérer ici la cloche de puissance. Comme vous l'avez vu juste avant, vous savez maintenant à quoi ça sert. Le point négatif, ce sont les prérequis, parce qu'ils sont assez costauds. Il y en a un déjà, c'est d'avoir effectué tout ce lieu. Donc, j'ai fait tout un ensemble de vidéos pour en arriver là. Et le second prérequis, c'est ceci. Vous voyez que j'ai déverrouillé tous les slots à droite. Donc, il y en a cinq. Et pour les déverrouiller, pareil, j'avais présenté une vidéo dessus. Mais je n'ai pas dit combien ça coûterait. Donc, vous vous rendez à l'intérieur. Il va falloir apporter des rubis à la fée qui est ici, en fait la grande fée. Et donc, à chaque fois que vous allez le faire, elle va vous ajouter des slots supplémentaires. Donc, si je ne m'abuse, c'est 100, puis 300, puis 500 rubis. Et enfin, pour le dernier, 1000 rubis. Donc, vous voyez que ça fait quand même une somme. Mais en avançant dans le jeu, ça se fait relativement bien. En plus, il y a des moyens de gagner beaucoup d'argent quand on sait comment faire. Et bien entendu, il faudra également avoir avancé ici. Mais de toute façon, si vous êtes arrivé ici, vous avez obligatoirement fait toute cette partie-là. Vous voyez que maintenant, il y a un coffre. Celui-ci n'aurait pas été là si on n'avait pas débloqué tous ses prérequis. Donc là, ici, on va l'ouvrir, ce coffre, et il va se passer quelque chose. Déjà, on obtient un fragment de puissance, c'est toujours ça de pris. Voilà, donc là, vous avez une nouvelle quête. Et cette quête nous demande de nous rendre ici, au désert Gerudo, à cet endroit. On se rend chez la bougie routière. Et on s'adresse donc à elle. Donc voilà, l'objectif, ce sera de faire un collier, mais il y a plusieurs conditions. Il va donc falloir aller chercher une congue fleurie et une pierre magmatique. Alors, je sais où il faut aller. Mais sachez que ça pourrait être compliqué si vous ne le savez pas. Dans un premier temps, on se rend au village Goron. Ici. On va à l'intérieur, donc. Et ici. On va donc parler au PNJ de droite. Alors là, il dit qu'il est d'accord pour la pierre magmatique. Cela dit, il voudrait qu'on débarrasse une grotte. Parce qu'il y a à l'intérieur des îles Alphos. On se téléporte, à présent, à cet endroit. Pensez bien à ramasser le fragment de cœur qui est à votre droite. Voilà, on va à l'intérieur. Ici, je vais prendre zéro gant. Je vais utiliser carrément lui. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel écho. Cela n'a pas d'importance. Et voilà. Une fois ici, il y a bien effectivement des îles Alphos. Vous pouvez voir, ils sont agressifs. Et voilà. Et maintenant, on obtient la pierre magmatique. A présent, on va aller voir l'autre PNJ. Donc, pour l'autre item. Il va falloir se rendre ici. Ici, à notre gauche. Ce PNJ-là. Pour obtenir la cong fleurie, en échange, il va falloir lui apporter un plat bizarre. Il est très fort probable que vous en ayez déjà fait. Si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Un smoothie bizarre, pardon. On peut se rendre à cet endroit. Ou ailleurs, en soi, il suffit juste de trouver une peste marchande. D'ailleurs, il y en a même une au désert Gerudo. On lui parle. Je veux un smoothie. Et là, en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre des éléments de monstres. Genre ça, cet ingrédient-là. Un ingrédient de monstres. On en met deux. Et voilà, ça a fonctionné. Sachez que ce n'est pas forcément ça. Tout élément de monstre pourra fonctionner. Il peut même arriver parfois que l'on fusionne, je ne sais pas moi, un gros de monstre avec un autre ingrédient. Et vous pourrez également avoir un smoothie bizarre. Cela peut marcher également avec d'autres ingrédients de monstres. Et voilà, un smoothie bizarre. On retourne voir le PNJ au village Zora. Au domaine Zora. Et voilà, on obtient ici la cong fleurie. A présent, on retourne voir la guérudeau. Voilà. On obtient le superbe pendentif. Et là, maintenant, on va voir la grande fée. On lui parle. Et le tour est joué. C'est fait, on obtient la cloche de puissance. Donc dans cette vidéo, cela nous a permis déjà d'obtenir la cloche de puissance. Mais également de valider différentes quêtes. Ceci est maintenant la fin. En espérant d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501